Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci donc de nous retrouver avec une production de Nuscom et cette interview avec Football Factory et Foot 224. Dans nos séries d'interviews, nous recevons ce soir Patrice Neveu, le désormais ancien entraîneur du Aurea AC, le club champion en titre en Guinée et qui représente encore la Guinée en compétition africaine. Avec lui, nous allons revenir sur son passage au sein du club de Matam mais aussi son départ prématuré parce qu'il s'est engagé pour deux ans mais il n'aura fait que cinq mois sur le banc du club de Matam. Bonsoir coach. Bonsoir. Bienvenue dans cette interview. Première question, comment vous avez vécu votre départ, votre limousage après avoir qualifié le club de Matam en quart de finale de la Ligue des champions ? C'est difficile à vivre surtout dans la mesure où j'avais atteint, je dirais, les objectifs principaux, c'est-à-dire positionner le club en quart de finale de la Ligue des champions ce qui n'était pas du tout évident à mon arrivée en sachant que je ne connaissais pas les joueurs, je n'avais pas maîtrisé le recrutement. On était dans le visant d'un groupe aussi qui n'était pas facile avec l'espérance de Fulis, Orlando, Platinium. Donc on avait atteint ensemble, je dis bien au niveau du club, avec mes joueurs, l'objectif principal, un des objectifs c'était d'atteindre les quart de finale et avec ce tirage, bien évidemment, contre le Widad, j'avais expoire d'aller chercher le Graal et d'aller toucher cette coupe avec tout mon groupe et avec le club. Malheureusement, je dirais, la belle aventure s'arrête. avec le club positionné lors de mon départ en tête du championnat. Je pense que les résultats ont été intéressants. Aussi, c'est un départ, je dirais, un peu... médiumment difficile à vivre parce que j'ai mon histoire avec le pays, avec le peuple guinéen. Je quitte malgré tout, je suis venu, comme vous le savez, en 2004 sélectionneur national en Guinée. Je quitte aujourd'hui, je vais quitter demain le pays. en restant invaincu, je dis bien, à Conakry. Au stade du 28 septembre. En ayant joué les plus grosses nations, que ce soit le Maroc, la Tunisie, ou en Coupe d'Afrique, ou en éminatoires de la Coupe du Monde, ou même les matchs amicaux que j'ai pu faire, je n'ai jamais perdu au stade du 28 septembre. Donc, c'est dur, mais c'est une décision, comment dirais-je, collégiale du comité que, bien sûr, je me dois d'accepter en tant que professionnel et que par rapport au club, en tout cas, par rapport au président tonneau, soirée, et par rapport à Soufiane, moi, je n'ai pas, je dirais, je n'ai aucun, comment dirais-je, aucun mal-être, dans le sens où on se quitte, on se quitte bons amis, et voilà, après... En bon terme, disons. Oui, oui, en bon terme, je n'ai pas de rancœur, parce que c'est... Je dis bien, dans un club, il y a un président, il y a un comité, et puis, après, je connais suffisamment, comment dirais-je, le président Antonio, et je le remercie aussi pour tout ce qu'il peut faire pour le football guinéen dans son ensemble, que ce soit au niveau de la sélection, au niveau du club. Après, bon, je dirais, la décision, c'est tout autre chose. Vous avez rappelé tout de suite, vous avez atteint les quartes de finale de la Ligue des Champions, vous étiez dans un groupe avec le champion en titre, c'est l'Espérance de Tunis, et vous êtes qualifié à Conakry face à Platinum, à FC, où il fallait gagner pour se qualifier, nul d'ailleurs suffisait, mais après, on a assisté à ce départ. Dites-nous comment tout cela s'est passé, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Moi, je n'ai pas, aujourd'hui, comment dirais-je, je me sentais certes déçu intérieurement, mais quelque part, une certaine sérénité m'anime, parce que j'ai la conviction d'avoir tout donné, peut-être trop donné, sans calculer. Mon seul objectif était, parce que je connais, enfin, comment dire, je maîtrise bien la loi et les logiques du football international de haut niveau, j'arrivais dans un club de haut niveau qui est au Roya, donc je me devais de gagner, gagner et gagner, gagner et gagner. Donc c'était, je dirais, quelque chose qui était ancré dans ma tête. Après, la décision, je ne l'ai pas obligatoirement, non, je ne l'ai pas vue arriver, dans le sens, on avait une réunion qui était prévue avec le propriétaire du club, Anthony Hall, son fils Soufiane qui est président, directeur général, pour préparer l'avenir, et au cours de la réunion, un débat s'est installé et puis c'est là que j'ai appris, je dirais, qu'ils souhaitaient qu'on, à la miable, en tout cas, qu'on met un terme. Dans l'annonce de la direction du club de Matam, le club vous reproche d'avoir failli à votre mission de transférer ses compétences et de négliger l'académie. Était-ce consigné dans votre contrat ? Non, c'est absolument pas consigné. Moi, ils ne m'ont pas fait part de ce reproche, de cette remarque. Je peux l'entendre. Maintenant, quand tu arrives au mois d'octobre, tu sais que le championnat va être compressé sur 8 mois et que tu te dois de gagner le championnat et que moi, j'ai un grand respect, comme vous le savez depuis le début, pour toutes les équipes qui jouent champion et heureusement, vous avez vu le dernier résultat, même Félosar, a été capable d'accrocher au Roya. Donc, il ne faut pas, il ne faut négliger aucune équipe dans le championnat guinéen. Par ailleurs, la CAF avait décidé, je lui ai, de compresser aussi le calendrier, donc rapidement, on est rentré dans les phases éliminatoires. Donc, intégrer des jeunes, ça se fait avec le temps. Un jeune, tu le prends l'enterrement, tu le travailles, tu le conseilles, tu développes ses qualités, mais tu ne peux pas de suite prendre dans l'académie pour dire, la politique est de faire jouer des jeunes et si je n'ai pas de résultat derrière, ce n'est pas concevable. C'est toujours un jeune, un jeune, on sent un potentiel, on l'amène petit à petit et après, on le fait éclore. Comme j'ai pu faire avec Boniface, Boniface qui avait peu joué la saison précédente, j'ai senti en lui un potentiel, on a travaillé ensemble et après l'éclosion, elle se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on vous reproche en gros ? Si cela n'était pas consigné dans votre contrat ? Peut-être, dois-je vous dire, je reste interrogatif par rapport aux reproches. Je suis professionnel, je me suis toujours inscrit dans une grande logique de communication avec mon président Antonio. Je suis arrivé aussi à une période où a été nommé un directeur général. Moi, je suis arrivé en place, recruté par le président Antonio et son fils Sofiane et c'est le président Antonio qui me connaît, je dirais, plus particulièrement. Et après, il est arrivé, comment dirais-je, au club, un directeur général avec une fonction, bien sûr, il prenne ses marques et autres. Donc, tout ça, je veux dire, toutes ces personnes qui arrivent dans nos organiques dans un organigramme où moi, je ne le maîtrise pas à départ, bien évidemment que mon objectif dans mon travail reste d'être compétitif, peut-être un manque de communication avec ces personnes, je ne sais. En tout cas, moi, je ne peux pas non plus, mon temps a été compté, c'était chaque jour beaucoup d'énergie pour mes joueurs sur le terrain. Et puis, j'ai aussi, sans doute, mais ça, je ne le nie pas, dans les discussions avec mes dirigeants par rapport à des orientations qu'ils souhaitaient donner. Moi, j'ai tenu à ce qu'on respecte certaines choses parce que je tenais à emmener mon groupe, je dirais, vers le haut, c'est-à-dire des lieux de rassemblement, voilà, des choses qui me paraissent importantes. et donc, j'avais, pas dire un pouvoir, mais j'avais ce devoir, en tout cas, pour moi, de dire les choses et de formuler les choses qui sont importantes afin que le club puisse avoir des résultats et non me plier, peut-être, à certaines orientations qui auraient été négatives pour le club. Donc, c'était mon rôle de dire, voilà, je dirais, il me paraît bien de faire ainsi, maintenant, si vous souhaitez faire comme ceci, on va faire comme cela, comme ceci. Mais bon, ce n'est pas ça qui peut entraîner, je dirais, qui peut entraîner une rupture, quoi. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que vous partez du OREA avec le sentiment du devoir accompli ? Alors, complètement, oui. Plus que ça, même, plus que ça, c'est ce qui me porte et ce qui me... Après, plus que du devoir accompli, quoi. Parce qu'en cinq, six mois, je veux dire, j'ai vécu beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'émotions, quoi. Il y a eu cette période où on est allé faire un match en Égypte contre les Libyens, où tout le monde pensait qu'on était battus. C'était la première partie de la... C'était la première partie. Mais rapidement, je veux dire, je ne me suis jamais beaucoup exprimé dans les médias autres, même à la... Peut-être pas suffisamment aussi aux membres du club, parce que je n'aime pas, je n'aime pas vanter mon travail. Je pense qu'un technicien peut être compris, doit être compris à travers ce qu'il réalise et pas dans ses formulations. Donc, nous sommes allés perdre en Égypte contre le club Libyien d'El Nasser et vite, j'en ai tiré des conclusions. Et bien évidemment, j'ai modifié certaines stratégies au niveau du jeu, certaines orientations que je souhaitais donner. Alors... Après, il y a eu cette remontée... Après, il y a eu cette remontée exceptionnelle, qui fait qu'on arrive à rentrer dans cette phase de groupe et on tombe d'entrée sur le champion d'Afrique. On le fait vaciller plus que ça chez nous, quoi. On fait... Mais joueurs, les joueurs font un match remarquable jusqu'à la 93ème minute où on prend ce but qui va à l'égalisation. Moi, je savais que tout était... Ça se mettait en place et que ça avançait. Après, dois-je vous dire quand même, et ça, je l'affirme en tant que technicien de haut niveau, mon équipe avait une véritable identité de jeu. Quand je vois le nouveau à l'entraîneur... On va parler... Non, mais je peux en parler aisément... Qui est en train de... Comment dirais... D'essayer de plaider, je dirais, son arrivée en disant je vais donner une identité de jeu, mon cher monsieur... D'accord ? Mon équipe, je dis bien, mon équipe, elle avait une identité de jeu. En qui plus est, une identité de jeu qui me ressemblait une équipe courageuse, une équipe capable de faire des coupes impossibles, une équipe qui était très unie, donc c'était, comment dirais-je, quand même, ce que j'avais construit avec mes joueurs et avec mes dirigeants. Alors après, que ce monsieur se permette de juger sur un match, bloc équipe, machin et tout, et autres, ça, je veux dire, il essaie, il essaie, et je le dis avec tranquillité, il essaie de vendre son produit. Moi, je n'ai jamais essayé de vendre mon produit, quoi. Je suis là, je travaille et je fais, quoi. Alors, vous parlez de Didier Darosa Gomez qui vous remplace, est-ce que vous le connaissiez avant et qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je le connaissais pour l'avoir rencontré lorsqu'il entraînait l'équipe de Rayon Sport au Rwanda. C'était sa première expérience en Afrique. Oui. Moi, j'étais sélectionneur de la Mauritanie après, donc j'avais déjà 15 ans d'Afrique derrière moi. On avait fait le match, ça s'était bien passé. Voilà, quoi. Donc, je pense qu'il faut toujours garder dans le métier, comment dirais-je, soit par rapport à... Que ce soit ses collègues ou quoi que ce soit, je veux dire, la retenue, quoi. Moi, j'ai... Bon, je vous le dis, je peux sans doute vous le formuler, j'ai sans doute ce petit défaut de garder les choses pour moi et de ne pas manifester les choses quand ça va bien ou quoi que ce soit. Je pense qu'encore une fois, c'est peut-être un défaut de ma part, on le dit souvent, mais je pensais être compris par rapport aux actions que je pouvais mener. Il ne me semblait pas nécessaire de dire que mon équipe avait une identité de jeu, que le bloc répique était comme ci ou comme ça, et que mes joueurs essayaient ça. Non. Ça, c'est... Je lui ai dit, je lui ai téléphoné. Je lui ai permis de lui téléphoner parce que c'est très, 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 très mal placé à l'égard d'un technicien comme moi. Donc, tu avais échangé après sa sortie médiatique ? Non, simplement, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, mon équipe, tu viens, tu me remplaces, j'ai rien à dire, c'est le choix des dirigeants, j'ai rien à dire. Par contre, en tant que technicien, c'est ta formulation, tu ne peux pas te permettre de dire que mon équipe n'a pas d'identité de jeu. Moi, j'ai fait des choses et je suis proche de toucher la coupe, je suis proche de la finale, je suis en quart. Donc, il me reste deux adversaires à jouer et je vais être en finale. Comment on peut arriver à un tel niveau de compétition sans qu'une équipe ait une identité de jeu ? Ça veut dire qu'il essaie plus ou moins, comment dirais-je, de s'aborder un peu ce que moi j'ai pu faire et lui, manquant sans doute véritablement de confiance, d'essayer de s'imposer en y mettant, je dirais, du vocabulaire. Mais non, mon cher monsieur, travaillez, faites ce que vous avez à faire et puis on va suivre les résultats et puis voilà. Alors, vous avez parlé de coupe tout de suite. Est-ce que selon vous, le Auréa a-t-il les moyens de gagner un jour la Ligue des Champions ? Cette année-là, il a les moyens de la gagner. Cette année, il a les moyens de la gagner parce qu'on a joué l'espérance de Tunis chez nous. C'est un match qu'on devait gagner, qu'on pouvait gagner avec deux buts d'écart. Imaginez-vous, nous sommes allés là-bas, on s'est créé des occasions sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on était moins bien. Mais aujourd'hui, Auréa est capable d'aller chercher... C'était sans doute... J'y pensais souvent. Je n'en parlais pas, encore une fois, mais dans ma tête, j'avais l'image de la Zambie, d'Hervé Renard. Je me suis dit, sur le papier, on n'est sans doute pas la meilleure équipe, mais c'est peut-être notre année parce que les choses s'enchaînent, quoi. Tu perds 3-0 à l'extérieur, tu gagnes 6-2 chez toi, tu vas te qualifier le dernier match contre Orlando Pirate, tu pensais lui être qualifié en nous ayant pas dû. Je me suis dit, les choses s'enchaînent, c'est peut-être notre année, quoi. Peut-être notre année, peut-être on va aller au bout, on tombe contre Lula de Cassan Blanca. C'est un match qui est tout à fait jouable, je veux dire, bien évidemment. Et que, quart de finale, demi-finale, finale. Manifestement, bon, mais là, là. Une dernière question avec vous. Qu'est-ce qui manque au Roya pour être, selon vous, parmi les grands d'Afrique, les grands du continent ? Aujourd'hui, au Roya est parmi les grands du continent. Il est parmi les grands du continent. Ça fait deux années consécutives, comment dirais-je, qu'ils sont quart de finalistes. Maintenant, pour garder, je veux dire, ce rythme, il faut rester vigilant. Après, dois-je dire aussi, si vous me permettez, moi, je suis arrivé, j'ai remplacé un collègue et lorsque j'ai remplacé mon collègue Victor, je n'ai rien formulé sur ce que le collègue Victor a pu faire, si ce n'est que j'ai valorisé le travail qu'il avait fait. En trois ans, il s'est amené en quart de finale. Il a eu le temps de construire, mais dans sa construction aussi, Victor, a eu le temps de connaître les hommes dans l'entourage du club. donc moi, j'avais une forte pression, je dirais, sur cette première année et pas obligatoirement, je dirais, le temps de prendre le temps d'échanger avec beaucoup de personnes. Ça aussi, c'est un de mes traits de caractère et qu'encore une fois, il me semblait d'aller à l'essentiel. Évidemment, c'est peut-être son année d'aller chercher le Graal, d'aller chercher cette coupe. L'équipe en a les moyens, elle a une solidité, elle est assez complémentaire. Je dis bien sur le papier, ce n'est peut-être pas la meilleure équipe, mais dans la compète, ils peuvent y arriver. Alors, Patrice Neveu n'est plus coach du UREA, quelle sera la suite de l'ancien entraîneur de la Guinée ? La suite, je rentre à mon domicile en France et puis, je vais, comment dirais-je, m'activer pour essayer de m'efforcer de rebondir et de continuer de trouver un point de chute. C'est ma passion, c'est-à-dire mon métier, mais je ne vais rien lâcher, je dirais, à mes valeurs et à ce que j'ai pu entreprendre. Ça restera, je dirais, un passage trop court, mais enrichissant pour moi et aussi par rapport au, si je peux me permettre, aux gens qui étaient sceptiques par rapport à ma capacité de redevenir entraîneur. Je pense qu'en quelques mois, j'ai montré avec mon staff aussi. Je dirais, la réussite, c'est la réussite du staff qui m'accompagnait et de toutes les personnes qui m'accompagnaient, c'est-à-dire de ma sœur, du gars de matériel, bien sûr, de mon président qui était à mes côtés. C'est tout le monde, c'est un club qui était près de moi, qui m'a permis de m'exprimer. Ça s'arrête, c'est dommage, mais je leur souhaite vraiment bonne chance et bonne continuation. Et surtout, ça s'y tient, pas d'animosité, mais restons professionnels, nous les techniciens, en tout cas, dans ce qu'on doit faire, parce qu'on le fait avec des joueurs, pour des joueurs et pour un peuple. Bonne continuation à vous aussi, coach, et on espère vous retrouver très prochainement et parler encore au football. Peut-être que ça sera lié aussi à la Guinée. Avec plaisir. On va vous retrouver très prochainement. Merci, mesdames, messieurs, vous qui avez suivi cette interview. Merci à toute l'équipe technique. On vous retrouve très prochainement pour parler encore d'autres choses liées au football de chez nous. À la prochaine. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.